Musique Salut à toi amis explorateurs, amis voyageurs, amis brolingueurs, amis vadrouilleurs, amis... Oh là oh là, calme-toi un peu. Ça va. J'espère que tout va bien pour vous. Ici ça mouille. Ici ça mouille ? Non mais, parce que d'habitude je dis ici ça roule. Rapport au road trip. Mais là, vu qu'on vient de passer deux semaines sous la pluie. Mais d'un côté c'est pas mal, je suis pas tenté de profiter du soleil et je peux passer des grosses journées montages sans regret. La semaine dernière on a bien avancé sur les travaux. On a déguisé Airshubald en petits sablés bretons, en petits moutons tout molletonnés et en cosmonaute. Maintenant que tout ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'habillage des murs. Musique de générique Maintenant que l'isolation est posée et que les tasseaux sont fixés, on va poser les murs dessus. J'ai mis du lambris parce que déjà c'est pas vilain et il est déjà traité donc pas besoin de rajouter une couche de protection dessus. Tire au flanc on va, dis donc. Et le gros plus c'est qu'en posant du lambris on va habiller les parois petit à petit. Pas d'un coup comme avec une planche de contreplaqué donc ça va être beaucoup moins galère pour repérer les tasseaux qui sont en dessous et visser dedans. Puisque même en mesurant pour savoir où visser avec des tasseaux de 3 cm, il y a quand même des chances de visser à côté. Mais il y a des solutions pour être sûr de visser correctement. Ma préférée c'est de mettre des marqueurs au centre des tasseaux où on a prévu de visser. Ça peut être des points de peinture fraîches, des feutres qui dépassent. Et ensuite on présente le contreplaqué découpé à la bonne taille et on le plaque contre le tasseautage. Et là il n'y a plus qu'à prépercer sur les marques, visser les murs et le tour est joué. Et dernier point, j'ai positionné les tasseaux aux endroits où j'ai besoin de points d'attache pour venir visser les meubles. Revenons à nos moutons, enfin à notre lambris. J'ai choisi du lambris en sapin en 9 mm d'épaisseur. La première chose que je fais c'est d'ouvrir l'emballage et je stocke tout ça dans le fourgon pendant 2-3 jours. On en parlait dans la première vidéo, l'idéal c'est quand même de faire ça en été. En hiver il fera beaucoup plus humide, du coup le lambris sera plus expansé. Et quand l'été va arriver il va se contracter donc ça peut faire apparaître des petits jours entre les lattes et les lambris. Après c'est possible de le faire en hiver mais je pense que c'est bien de réguler l'humidité du lambris dans un endroit bien sec. Et d'essayer de serrer les lattes au maximum à l'assemblage. On va commencer par fixer la planche du haut, qui sera la plus visible à la fin de l'aménagement et on terminera par le bas. Ce sera plus simple au niveau des finitions. Pour qu'elle soit bien droite, on prend des mesures et on utilise un niveau. Mais il faut que le fourgon soit garé bien à plat. Je vais assembler les lattes, la languette vers le haut. Comme ça si je renverse quelque chose sur le mur ou quoi, ça ne va pas stagner dans les rainures. Une fois que la première latte est fixée, on utilise la chute pour mettre à la suite. Et on enchaîne avec la latte du dessous. Sous-titrage ST' 501. Il faut aussi avoir en tête tous les trous pour les passages des câbles, des fils électriques, des lampes et tout ça. Sous-titrage ST' 501 Pour les fixations, on utilise des agrafes avec une cloueuse magnétique. Je suis trop vieux pour ça ! Ça va permettre de clouer l'agrafe sans toucher le lambris avec le marteau. On rajoute quand même quelques vis dans le lambris à certains endroits pour que le tout soit bien maintenu. Les clous et les agrafes, c'est une bonne solution parce que c'est discret et qu'on ne voit pas les fixations. Mais les clous à l'intérieur d'un fourgon avec les vibrations, tout ça, ça tient beaucoup moins bien que les vis. C'est parti ! 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 Pour découper à la bonne longueur, l'idéal c'est de présenter la latte et de marquer la découpe directement dessus. Ça évite les erreurs de mesure. Ensuite, on découpe à la scie sauteuse et on essaye de s'adapter aux formes un peu tarabiscotées du fourgon. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... Ça y est, tout le fourgon est fait. Il ne me reste plus qu'à démonter la porte latérale pour faire l'habillage. Je fais un petit assautage. J'ajoute le pare-vapeur. Et j'assemble les lattes des lambris. Maintenant que le lambris est posé, on peut passer aux finitions. J'utilise du contreplaqué cintrable pour faire l'habillage des roues. Ah, on a un avion dans la brume. Filez les marrons. Je les ai d'abord isolés avec du bio-fib comme le reste, et j'ai rajouté un autre pare-vapeur dessus. Pour le rebord de la fenêtre arrière, j'ai utilisé le même contreplaqué cintrable. Et pour la fenêtre de la porte latérale, le rebord était un peu plus petit, donc j'ai utilisé des cornières en PVC. Et je les ai entagnés dans les courbes pour pouvoir le cintrer comme il faut. Et j'ai rajouté... Mais il est sérieux lui, c'est incroyable ça. Et j'ai mis du 6K pour combler les espaces. C'est aussi possible de le faire en chauffant le PVC sur un gabarit pour le cintrer. Et maintenant que le lambril est posé, j'ai pu rajouter le cadre intérieur du lanterneau que j'ai vissé sur la partie extérieure. Ça y est, l'habillage des murs est terminé, on va pouvoir passer au sol. J'utilise du lino que je positionne d'abord sur le sol pour le découper à la bonne dimension. Je le plaque bien dans les angles, et s'il est trop rigide, je le chauffe avec un sèche-cheveux, parce que j'ai pas de décapeur thermique. Je vais laisser remonter un peu les bords, et je les cacherai après, en faisant les finitions. C'est pas indispensable, mais ça peut être utile si je renverse un truc sur le sol, comme ça, ça ira pas bien loin. A ce moment, je me pose un peu pour prendre du recul, et je sais pas si vous êtes d'accord, mais je me dis quand même que ce lino est super moche. Donc j'hésite, et je décide d'en prendre un autre. En même temps, je l'ai acheté sur internet sans le voir en vrai, et c'est un peu bête pour ce genre de produit. Mais j'ai eu de la chance, je l'ai vendu à quelqu'un qui aménageait aussi un Ducato. Donc elle a eu son petit lino tout pré-découpé à la bonne taille, on était tous les deux contents. Et voilà le bon lino. Donc je recommence les découpes. Pour les angles sortants, je fais un petit triangle avec le surplus de matière, et je trace les deux côtés de la découpe. Ensuite, petit coup de cutter, et zouip. Pour les angles entrants, je plie le rebord du lino. Et je trace un trait à 45 degrés. Et après, je découpe le trou pour le passage du câble électrique, qui alimentera la partie cuisine, et le passage d'air de la ventilation basse. Maintenant le lino est prêt à être collé. Je le maintiens bien au sol, et j'utilise une spatule dentelée pour étaler la colle. Pas sûr que ce soit le bon mot, spatule dentelée. Je sais pas comment ça s'écrit. Très bien. Il faut la laisser reposer quelques minutes, et après, on peut positionner le lino et maroufler. Je pose des trucs lourds dessus pendant que ça sèche, et je passe à la deuxième partie. Étalage. Reposage. Positionnage. Marouflage. Séchage. Ça y est, l'habillage est terminé. Ça commence à prendre forme, et ça fait trop plaisir de commencer à pouvoir se projeter à l'intérieur. Jusque là, les travaux étaient super longs, alors qu'esthétiquement, ça avançait pas beaucoup. C'est vachement satisfaisant de passer cette étape. Merci à mon frère pour le coup de main sur le lambré, et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Prends soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada